... Allez, asseyons-nous. Euh... Mustapha, patron, essaie de trouver la femme de ménage et d'huile de monter les valises dans ma chambre. À vos autres, patron. Alors, comme je te l'avais dit, on va vivre ensemble désormais. Hum-hum. C'est vrai que tu m'en avais parlé. Et puis, à un moment, je croyais que tu blaguais. Tellement, tu m'as parlé de vivre ensemble et puis tu n'arrivais pas à tenir tes promesses que je suis devenue un peu plus sceptique. Et du coup, quand j'ai vu que tu étais un peu plus sérieux, c'est vrai que j'ai quand même encore eu des doutes à me décider à venir rester ici. Mais tu es venu. À moins que tu veuilles rentrer. Comment ça rentrer? J'ai tellement attendu ce moment et pour une fois que tu m'honores pour de vrai. Sinon, pourquoi ta femme est partie? Bon, elle a vu une vidéo de nous deux que Ngobolyon voyait. Eh bien, à force de vouloir me faire du mal, elle m'a plutôt gracieusement ouvert les portes de ta maison. Alors, tu n'embrasses pas ton mari, ma chérie? Non. Je vais plutôt le manger. Oh, ça s'annonce chaud, là! Je te rappelle, chérie, bisous. Mademoiselle Kinfa, qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, Johnson. Je suis là parce que je fais désormais partie de la famille Mba. Pardon? Je suis la nouvelle femme de ton père. Mon père n'a qu'une seule femme et c'est ma mère. Ta mère et moi sommes des co-épouses désormais. en attendant que ton père divorce d'elle. En passant, c'est moi qui fais la cuisine demain. Tu as une préférence? Ah, Ton père m'a dit que tu aimais le coq. Et Wussu! Bonsoir, chérie. Bonsoir. J'aurais dû prendre un bain après pour couvrir ton forfait. Tu seras un parfum d'homme. De quoi tu parles? Que veux-tu en fait, Dekoto? Tu es un autre homme dans ta vie. Tu rentres de plus en plus tard. J'ai un comportement totalement suspect. Tu passes le temps à rire au téléphone comme une folle. Et quand je te demande, à chaque fois, tu me dis que c'est une amie que je connais pas. Je sais que tu n'es pas contente de me voir dans le gouvernement qui t'a trahi. Mais cela ne te donne pas le droit de me traiter de la sorte. De plus, je suis ta femme. Le fait que je sois dans le gouvernement, c'est comme si tu l'étais aussi. tu devrais plutôt être fière de moi. Je te chante ça ici tous les jours. Ne fais pas semblant de ne rien comprendre. Nous ne parlons aucunement de ton travail en ce moment, mais nous parlons de ta fidélité. C'est le travail qui me fait rentrer tard de temps en temps. Je ne t'ai jamais été infidèle. Je ne te crois pas. Je sais que tu cherches un moyen pour que je quitte le gouvernement. Alors, je vais démissionner. Je ne veux plus qu'on ait des problèmes à cause de tout ça. Tu ne dis rien. Je t'ai dit que je vais démissionner de mon poste. Alors, fais-le. Pardon? Tu es sérieux, là? Que voulais-tu que je dise? C'est toi qui as dit que tu allais démissionner. Alors, fais-le. Johnson, bonjour. Ton père est là. Je nomme, je te parle. Mon mari n'est pas là. Que puis-je faire pour vous, madame? Ton mari? Oui. Je suis la nouvelle maîtresse de cette maison. Elie m'a installée en attendant les préparatifs de notre mariage. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas épouser une gamine comme toi. Les gardes m'ont prévenue de ton arrivée et j'ai demandé qu'on te laisse entrer pour t'annoncer personnellement la bonne nouvelle. Maintenant, tu peux débarrasser le plancher. il n'a pas pu me faire ça. Non! Regarde! Veux mettre ma demoiselle dehors. Ne! Ne me touchez pas! et ne me touchez pas! On a maudit mon père avec les femmes. Yes! Elie, bonjour. Bonjour, Udo. Excuse-moi. Je voudrais qu'on discute un peu et je ne voudrais pas qu'on nous dérange. Ah, ok. D'accord. tu vas te prendre. Arrête de ma soeur une espèce de petit barbure. Tu vas le payer. Allez, dégage-toi. Très bien, Drota, Udo. Il faut que ce soit jeune fait. Papa paye pour tout le mal qu'il faut à maman. Arrête, Udo. Tu vas me payer. Plus fort. Plus fort. Crois fort. Tu vas où, là ? Lâche-la. Lâche-moi, sale brute. Lâche-moi. Allez, venez me le prendre cette bandit de palais, là. Elie, tu vas me le payer. J'en ai pas fini. Laisse-toi. Putain de dehors. Sergent-chef. Sergent-chef. Qui l'a laissé entrer ici ? Désolé, monsieur le gouverneur. J'ai donné l'ordre qu'aucun membre de la famille de Fatima n'entre dans ce palais. Personne ! Ça ne se reproduira plus, monsieur le gouverneur. Vous avez intérêt. La prochaine fois, vous perdez votre travail. Allez, sortez ! N'importe quoi. Bonsoir, Fatima. Ça fait deux heures que je t'attends. C'est ton bonsoir. Tu as fermé la porte et tu as demandé aux enfants de ne pas l'ouvrir. Mais le délai de ton séjour ici a expiré. Maïmouna, je suis ta soeur. Donc ta maison, c'est ma maison. Ton mari, c'est mon mari. On est peut-être seins, mais on ne se partage pas les mêmes biens. Je vois qu'il y a un chromosome qui manque dans ton corps. Mais Fatima, je ne veux plus te voir chez moi. Tu es vraiment sérieuse dans ton affaire, là ? Mais tu as assez d'argent pour t'acheter une maison, non ? Qu'est-ce qu'il y a même ? Une maison que tu as obtenue grâce à moi. J'ai dit, tu vas me rappeler ça tous les jours. En tout cas, agite-toi comme tu veux. C'est moi qui ai les clés, non ? Maïmouna, c'est à moi que tu parles comme ça. Avec tout ce que je traverse en ce moment, tu me traites comme une SDF ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501